Et bien bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation aujourd'hui je vais vous apprendre à mettre en place très rapidement le système d'un feu de camp donc voilà donc c'est quelque chose qui m'a été demandé sur les réseaux donc c'est quelqu'un qui voulait que dans son jeu donc admettons que devant mon personnage là il y a un feu de camp d'accord que quand je m'en approche je puisse interagir avec et lorsque j'interagis donc ça met une caméra avec mon personnage devant le feu de camp voilà donc c'est le projet qu'on va faire aujourd'hui donc après on peut quitter le feu de camp et on revient en jeu voilà ça va être le projet qu'on va mettre en place aujourd'hui je vais faire du code on va dire un petit peu sale pour vraiment comprendre le projet enfin le fonctionnement et après je ferai d'autres vidéos où on améliorera le système de manière un petit peu mieux voilà donc déjà qu'est ce qu'il nous faut alors vu que sur un level prototyping j'ai pas de d'assets de feu de camp donc je vais utiliser un cube un cube qu'on va aplatir voilà ça on va dire que c'est notre cible donc notre feu de camp donc déjà qu'est ce qu'il nous faut premièrement il nous faut donc faire en sorte que quand on s'approche de notre feu de camp on puisse interagir avec donc il y ait par exemple une petite interface en bas à droite de l'écran qui s'affiche avec ma part en place eux pour interagir et ensuite lorsque c'est lorsque cette interface est affichée qu'on interagit et ça là ça déclenche le script du feu de camp voilà donc déjà on va créer deux interfaces une interface donc pour appuyer sur eux et une interface donc lorsqu'on sera dans le feu de camp on va faire ça assez rapidement donc j'appuie sur contrôle espace pour gérer ce menu depuis unreal 5 je nomme en dossier content là je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler ui donc user interface interface utilisateur en français et donc je vais créer user interface widget blueprints en user widget une interface que je vais appeler ui press i voilà je l'ouvre et donc là on va créer l'interface donc quand le presse eux va s'afficher donc je vais commencer par mettre un canvas panel dans mon ui press eux où je glace directement ici pour voir la taille de mon écran donc là dans fill screen je d'un custom donc je vais mettre la résolution de mon écran 1920 sur 1080 voilà donc là j'ai la taille de mon écran je peux aussi le gérer avec les deux petites flèches là sur le côté pour voir tous les types de résolution ça peut être très très bien pour voir si l'interface est bien ancré et si elle bouge bien si elle s'adapte bien en fonction de la résolution du joueur voilà donc là on a un autre écran nous on veut par exemple qui est ici un presse eux qui s'affiche donc on va aller chercher un border là que je vais glisser dans mon canvas panel hop il est là en position alors déjà je vais l'ancrer l'ancre c'est son point de référence qui va s'adapter en fonction de la résolution donc je vais l'ancrer en bas à droite et donc en position x je vais mettre moins 50 moins 50 alors là il est vraiment dans l'angle donc là je l'avance peut-être à moins 150 ouais c'est pas mal moins 150 je vais peut-être l'augmenter un petit peu comme ça voilà et donc là en fait s'il est ancré en bas à droite c'est dire qu'il va toujours garder la distance entre l'ancre et lui donc il va toujours garder cette distance il ya que si la résolution change et que ça s'adapte parfaitement bien à l'écran voilà dans notre presse eux il est là dans brush color ici je vais changer la couleur en noir et dans le dans le paramètre alpha d'ailleurs je vais mettre de l'autre côté hop je prends ma caméra voilà comme ça vous verrez mieux dans brush color donc ici je vais mettre en noir et en alpha je vais mettre en 0,5 pour qu'il y ait un petit effet de transparence voilà dans ce border je vais je vais y rajouter un texte un texte bloc voilà ce texte bloc hop je vais le centré ici le centré et le centré aussi autant horizontalement que verticalement voilà et je vais mettre donc press i voilà donc là on a notre petite interface donc quelque chose de très simple bien sûr pour l'instant c'est tout ce qu'on a à faire d'ailleurs c'est tout ce qu'on a à faire dans cette interface maintenant il nous faut l'interface quand lorsqu'on sera dans le feu de camp donc on va recréer une interface où j'ai bouclé tu as widgets ui fire camp voilà je l'ouvre et on refait pareil canvas panel hop en custom 1920 x 1080 voilà on va refaire appel à un border sauf que cette fois ci donc je vais l'ancrer au milieu de l'écran et donc je vais faire ça alors un petit peu à l'arrache mais je vais quand même faire ça un petit peu bien je vais laisser deux carrés de chaque côté voilà pour le centré quand même manière assez correcte hop voilà après comme ça c'est pas mal là peut-être un petit peu plus de ce côté c'est pas parfait mais ça ira voilà pareil dans brush color donc je vais aller chercher le noir et en alpha 0,5 pour qu'il y ait un filtre de transparence sur ce border je vais rajouter un deuxième border parce qu'on peut les additionner je le glisse à l'intérieur et là vous voyez ici dans horizontal et vertical alignment je vais mettre donc je vais garder qu'il soit étendu horizontalement mais verticalement je vais le mettre en haut comme ceci voilà euh le brush color content color opacity non c'est pas ça c'est brush color voilà je vais rechercher alors ça me dit déjà qui annonce parce que je suis pas dans le bon là je clique sur le bon brush enfin sur le bon border donc là donc brush color je vais chercher le noir et voilà ensuite on n'a toujours pas fini on va aller chercher un texte un texte bloc qu'on va glisser dans le deuxième border oui pour que ça se mette en guise de texte en fait ce texte je vais le mettre donc là dans horizontal je vais mettre au milieu et je vais dans alors je clique dessus je sélectionne dans font je vais l'augmenter un petit peu je vais mettre la police à 50 et dans le texte bloc donc je vais mettre fire camp voilà il nous manque une dernière chose c'est un bouton retour pour qu'on puisse quitter cette interface pour ça je vais mettre un bouton button que je vais directement glisser dans mon canvas panel hop que je vais mettre ici alors si alors là il faut bien attention aux ancrages si par exemple vous voyez mon interface est ancrée au milieu donc elle va toujours donc son point de référence va être ici si mon bouton par exemple il est ancré ici ou même si je l'ancre à gauche il va toujours garder cette distance mais il va pas suivre l'interface si jamais il y a un changement de résolution et que les deux se séparent nous c'est pas ce qu'on veut on veut vraiment que ça garde la même chose donc il faut le même point de référence donc mon interface est ancrée au milieu donc mon bouton je vais l'ancrer également au milieu comme ça ils ont le même point de référence vous voyez qu'ils se déplacent ensemble voilà c'est parfait donc notre bouton je vais un petit peu l'augmenter voilà color non pas coloré possible dans background color je vais le mettre en noir en 0,5 voilà et je vais y rajouter un texte bloc à l'intérieur du bouton bouton d'ailleurs que je vais renommer c'est important de tout renommer pour pas se perdre je vais l'appeler back button voilà texte bloc je vais mettre back voilà et donc là on a notre bouton back tout simplement pour l'instant c'est tout ce qu'on a à faire on y reviendra bien notamment pour programmer le bouton back mais pour l'instant c'est tout ce qu'on a à faire donc là on a nos interfaces l'interface press e et l'interface du feu de camp donc maintenant il faut programmer tout ça il faut mettre tout ça ensemble donc on veut on veut quoi vraiment théoriquement et concrètement qu'est ce qu'on veut c'est que quand notre personnage s'approche du feu de camp l'interface press e apparaissent et que lorsque l'interface est affichée on appuie sur e et que ça affiche notre caméra et notre interface et lorsqu'on cliquera sur le bouton back ça revienne en jeu avec notre personnage voilà donc pour commencer il nous faut un trigger box ou trigger sphere une boîte ou une sphère qu'est ce qu'un trigger pour ceux qui ne savent pas c'est une zone que lorsqu'on va marcher dedans ou en sortir d'air ça va déclencher quelque chose donc là dans ajouter un nouvel élément soit vous le cherchez comme ça à la main vous mettez là et vous marquez directement trigger moi je vais prendre trigger sphere comme ça c'est arrondi je trouve ça un petit peu plus naturel un petit peu mieux je l'agrandira suffisamment voilà trigger sphere que je vais renommer fire camp trigger voilà et donc lorsque ce personnage va rentrer dans cette trigger sphere l'interface press e va apparaître donc ça on va le programmer dans notre level blueprint donc je l'ai sélectionné sur ma scène donc je peux faire clic droit add event un événement de collision donc begin overlap donc un autre personnage commence à rentrer dans le trigger qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe et bien ça va chercher l'interface press e et ça l'affiche à l'écran donc pour ça tout simplement on va mettre un node qui s'appelle create widget voilà pour créer un widget donc un widget est une interface là dans classe on va chercher notre widget qui s'appelle press e d'un region value on va faire clic droit promote to variable c'est à dire qu'on stocke l'interface dans une variable on va appeler ui press e comme ça on y aura accès n'importe quand dans notre script voilà et maintenant il ne reste plus qu'à add to viewport alors si l'écrit bien c'est mieux add to viewport c'est à dire l'ajouter à l'écran voilà donc là clairement c'est quand notre personnage traverse le trigger ça va chercher l'interface à l'ajouté à la mémoire du jeu c'est à 5 une variable et ça l'affiche à l'écran on teste on va tester d'ailleurs à des fins pratiques je vais mettre le player start devant le feu de camp hop donc j'appuie sur fin du clavier pour le coller au sol d'ailleurs je voulais faire une rotation 280 pour qu'on spawne vraiment devant le feu de camp voilà voyez hop je rentre dans le trigger j'ai l'interface press e qui s'affiche petit inconvénient c'est que si on quitte le trigger donc si on s'éloigne du feu de camp l'interface reste là de toute façon et vous voyez si je re-rentre elle se superpose c'est pour ça qu'elle devient de plus en plus sombre donc pour cela il faut rajouter un deuxième événement l'inverse donc du begin overlap hop alors c'est pas lui parce que je l'ai plus parce qu'il faut que je re-sélectionne mon trigger voilà événement de collision end overlap donc quand mon personnage arrête de traverser le trigger qu'est-ce qu'il se passe ? l'inverse de ça donc on reprend notre interface qui est stockée dans notre variable on fait un get pour récupérer ce qu'il y a dans la variable et donc on va faire remove from parent ce qui va nous permettre de supprimer l'interface de la mémoire alors il y aurait une autre manière qui serait de créer l'interface et de définir sa visibilité sur visible ou caché sauf que si on fait ça enfin si on a un jeu avec des centaines et des centaines d'interfaces et qu'on charge tout d'un coup nos interfaces et qu'on définit juste sa visibilité ça va être très peu optimisé alors que là avec cette technique ça rajoute à la mémoire du jeu l'interface quand on en a besoin et ça la supprime de la mémoire du jeu lorsqu'on en a plus besoin voilà donc c'est un petit peu plus optimisé ça permet d'éviter d'avoir des interfaces non utilisées qui sont constamment chargées voilà donc là hop on peut tester lorsqu'on rentre ça crée l'interface et lorsqu'on sort du trigger donc qu'on s'éloigne du feu de camp ça la supprime et ça bien sûr à l'infini maintenant ce qu'il te reste à faire c'est que lorsque l'interface est affichée on appuie sur E et donc que ça déclenche tout le mécanisme du feu de camp donc que ça déclenche la caméra et que ça affiche l'interface du feu de camp donc pour ça il y a une technique que j'aime bien utiliser c'est qu'on va utiliser notre game mode le game mode c'est quoi ? c'est le blueprint qui gère toutes les règles du jeu donc pour y avoir accès très facilement vous êtes dans world settings et là dans game mode override donc vous pouvez sélectionner un game mode si vous en avez pas donc dans le petit dossier avec la loupe vous cliquez dessus et ça vous y met directement vous double cliquez dessus voilà alors là on a l'interface qui apparaît dessus hop on la ferme on appuie sur full blueprint pour l'éditer voilà donc là on est dans le blueprint de notre game mode donc on va créer une variable en bas donc je vais me décaler un petit peu pour que vous la voyez donc là dans variable ou là dans add variable c'est pareil ou là en cliquant sur le plus je crée une nouvelle variable qui va s'appeler firecamp activated voilà en booléen c'est à dire qu'elle va stocker soit la variable vrai ou la variable faux ça va être pour vérifier une condition je vais compiler et un reel à crash ça arrive surtout en ce moment alors il va redémarrer tout seul surtout en ce moment parce que mon ordinateur est quasiment plein et que des fois quand il fait des calculs ça arrive à un reel de crash donc ce sont des choses qui arrivent donc voilà donc heureusement c'est un petit projet donc il se recharge assez facilement donc là où j'en étais c'était dans le game mode voilà hop full blueprint donc j'ai créé alors bien sûr ça ne l'a pas enregistré firecamp activated hop voilà et donc je compile voilà donc là dans mon game mode j'ai créé une variable booléen qui s'appelle firecamp activated voilà on va revenir dans notre level blueprints et donc on va cast vers le game mode donc qu'est-ce qu'on cast pour ceux qui ne savent pas c'est en fait on crée un pont qui va aller chercher des informations dans un autre blueprint donc là on est dans le level blueprints et le cast va permettre d'aller chercher des informations qui est stockée dans un autre blueprint donc en fait nous on va aller chercher cette fameuse variable hop firecamp activated donc elle est stockée dans le game mode donc on va faire cast to third third person game mode c'est comme ça qu'elle s'appelle dans object pas oublier de mettre get game mode pour lui dire que c'est le game mode actuel qu'on veut sinon ça ne fonctionnera pas et donc ici on a accès à tout ce qu'il y a dans notre game mode y compris donc notre variable donc là on va faire set pour définir parce que sinon après il y a le get pour aller chercher le contenu là c'est set pour définir et donc la variable c'est firecamp activated donc on va la set sur true donc lorsque l'interface press e est affichée à l'écran l'interface firecamp activated est true et lorsque l'on s'éloigne du feu de camp donc que l'interface press e est invisible enfin lorsqu'elle n'est plus là il faut que firecamp activated soit false vous allez comprendre pourquoi donc là je vais juste dupliquer ce cast alors on verra dans les prochaines vidéos que c'est pas forcément la meilleure solution mais là juste pour que vous compreniez à la base c'est comme ça que je vais faire là je vais le désactiver comme ça la variable sera activée en gros que lorsqu'on peut appuyer sur e voilà et en fait c'est le but puisque juste à côté ici on va aller chercher un event key donc un événement lorsqu'on appuie sur une touche alors vous pouvez appuyer sur e mais bon ça ne marche pas tout le temps donc on va aller directement chercher la touche e voilà donc event key e qu'est-ce qui se passe quand on appuie et on peut même programmer des choses quand on release la touche donc nous quand on appuie sur e qu'est-ce qu'on veut c'est que quand l'interface press e est activée donc lorsqu'on est à côté du feu de camp ça active toute la mécanique donc quand on appuie sur e on veut quoi ? on veut qu'il y ait un changement de caméra et que l'interface apparaisse donc pour ça il faut déjà rajouter une caméra donc cam camera actor voilà j'ai rajouté une caméra que je vais renommer c'est très important firecam cam voilà hop dans perspective là je peux prendre le contrôle de cette caméra pour la bouger comme je veux je vais la mettre par là à peu près hop et j'appuie après sur la flèche pour en sortir très important sinon je change sa position donc ma caméra elle est ici firecam cam je la sélectionne comme ça ici je peux créer une référence à cette caméra donc on en aura besoin tout à l'heure donc quand j'appuie sur e qu'est-ce qu'on veut ? on veut que la caméra du personnage bouge jusqu'à cette nouvelle caméra donc pour ça c'est simple il faut appeler le set view target with blend il faut désactiver le contexte sensitive sinon ça ne vous propose pas ici set view target with blend sauf que le problème si je fais ça c'est que dès que j'appuie sur e ça changera forcément la caméra il faut qu'on soit à côté du feu de camp donc quand on est à côté de ce feu de camp et que donc l'interface press e est activée il y a cette variable qui est activée donc finalement il faut que quand on appuie sur e il faut vérifier si cette variable est activée ou pas et si elle est activée c'est à dire qu'on est à côté de notre feu de camp et que là donc on va activer tout donc avant de faire ça je vais appuyer sur alt et je clique pour enlever le lien quand j'appuie sur e on va vérifier déjà si cette variable est bien ou pas donc je vais rechercher mon cast donc je vais cast à nouveau vers le gamemode pour aller chercher la variable donc cette fois-ci je vais faire un get pour récupérer son contenu get fire camp activated pour voir ce qu'elle contient si elle contient vrai ou faux je vais faire b plus clic pour aller chercher un branch hop je branche sur la condition donc pour vérifier si cette variable est vraie ou fausse si elle est fausse c'est à dire que je suis loin du feu de camp donc dans ce cas on ne fait rien et si elle est vraie c'est à dire qu'on est à côté du feu de camp donc là on change la caméra ça me dit donc le target c'est où est stocké qu'est-ce qui gère le contrôle de cette caméra c'est le player controller player controller si je l'écris bien c'est mieux player controller context sensitive get player controller c'est le blueprint qui s'occupe de gérer tous les contrôles du personnage donc la new view c'est quelle est la nouvelle caméra qu'on veut activer donc c'est celle-ci il faut faire camp cam voilà et blend time c'est en combien de secondes on veut faire la transition entre la première et la deuxième caméra nous on va mettre une seconde alors pas 41 une seconde voilà je vais tout sauvegarder au cas où il y a un rail qui replante on ne sait jamais voilà et donc là qu'est-ce qui va se passer c'est lorsqu'on est à côté du feu de camp donc que l'interface presse E est activée et donc que cette variable est activée lorsqu'on appuie sur E ça va changer de caméra on peut tester tout de suite vous voyez hop presse E là quand l'interface n'est pas là je peux appuyer sur E il ne se passe rien lorsque je suis à côté du feu de camp et donc que presse E alors vous ne voyez pas du coup à cause de ma caméra hop là vous le verrez vous voyez lorsque presse E est activée j'appuie sur E ça change de caméra alors maintenant qu'est-ce qui nous manque il nous manque afficher l'interface du feu de camp pour bouger la souris également parce que là je n'ai pas accès à ma souris et surtout désactiver les contrôles du personnage parce que là je peux toujours bouger mon personnage donc pour ça on va continuer notre script on va déjà bloquer les contrôles du personnage pour ça il faut appeler le nodes disable input pour désactiver les contrôles désactiver les contrôles de quoi ? de target donc c'est notre personnage donc player character voilà et donc les contrôles du player character qui sont stockés dans quoi ? donc dans quel player controller ? donc on va appeler player controller pour dire que c'est le player controller actuel donc là ça désactive les contrôles du personnage on peut tester tout de suite et hop quand c'est activé là j'essaie de bouger je ne peux plus bouger mon personnage ça fonctionne ensuite vous pouvez voir également je ne sais pas si vous avez vu que lorsque c'est activé l'interface presse E en bas à droite continue d'apparaître ça serait bien de la cacher donc pour ça c'est simple il faut juste prendre notre interface qu'on a stocké tout à l'heure dans une variable ici on fait un get pour récupérer cette interface et on fait remove from parent pour la supprimer du jeu voilà là on teste hop presse E s'enlève il nous manque plus maintenant qu'à afficher l'interface du feu de camp donc pour ça c'est simple on va faire donc create widget comme tout à l'heure pour le presse E parce que cette fois ci dans classe on va aller chercher donc le UI FireCamp voilà on va stocker cette interface dans une variable comme le presse E comme ça on y aura accès n'importe quand UI FireCamp voilà et on va rajouter cette interface au viewport viewport add to viewport donc à l'écran on teste tout de suite hop le FireCamp apparaît je ne peux plus bouger mon personnage le presse E a disparu il ne manque plus qu'une chose maintenant c'est pouvoir bouger la souris pour ça c'est simple il y a une une variable native à Unreal Engine en booléen qui permet de gérer si on voit notre souris ou pas il s'agit de showMouseCursor donc on veut définir cette variable donc set showMouseCursor il faut désactiver le contexte sensitive set showMouseCursor donc lorsqu'elle est activée on voit la souris lorsqu'elle est désactivée on ne voit pas la souris moi je l'active car je veux voir la souris et ça me demande sur quel PlayerController on le met bah sur le PlayerController actuel alors justement pas le PlayerState je réactive le contexte sensitive Player hop PlayerController celui-ci voilà donc là normalement on est tout bon hop je peux bouger ma souris comme vous pouvez voir donc pour pouvoir cliquer sur mon bouton Back hop alors il n'y a pas d'animation sur le bouton Back mais il fonctionne bien enfin là il fonctionne mais il n'y a rien programmé dessus donc c'est normal qu'il ne se passe rien donc maintenant la dernière étape qui nous manque c'est faire l'étape inverse c'est-à-dire quand on clique sur ce bouton Back et bien tout ce qui se passe quand on appuie sur E c'est-à-dire le mouvement de caméra l'apparition de l'interface euh le Disable Input tout ça le faire à l'inverse pour pouvoir revenir dans le jeu donc tout ça c'est assez simple on va aller on va retourner donc dans notre interface hop UI FireCamp voilà donc en fait on va cliquer pas sur le texte attention sur le bouton dans cette ligne ici hop je vais me redécaler dans cette colonne tout en bas en faisant clic droit vous pouvez la maintenir tout en bas de la ligne vous avez l'événement Unclicked vous appuyez sur plus et ça vous crée automatiquement dans le blueprint de l'interface un événement Unclicked donc qu'est-ce qui se passe quand je clique sur le bouton et bien nous on veut finalement ce script mais à l'envers et bien c'est simple on va prendre à partir de là hop on va faire copier je vais dans mon interface coller et on va modifier en fonction donc on veut rechanger de caméra donc on veut revenir sur la caméra du joueur donc player character ça fonctionne voilà toujours en une seconde le disable input on veut le réactiver les inputs donc enable input tout simplement voilà hop le UI Press-E on veut le réactiver mais bon là dans un premier temps on ne va pas le réactiver il faudra juste re-rentrer dans le trigger voilà le FireCamp donc l'interface du feu de camp on veut l'enlever alors pour ça c'est quelque chose d'un petit peu spécial puisque là on est dans l'interface et notre FireCamp est stocké dans notre LevelBooPrint et pour casse sur un LevelBooPrint c'est assez assez tendu donc on va faire une technique assez simple c'est que on va activer une variable ici qui va activer dans notre LevelBooPrint le fait que l'interface se désactive vous allez voir je vais supprimer ça et en fait dans mon GameMode alors pourquoi dans mon GameMode parce que le GameMode on peut le cast dans n'importe où dans mon GameMode hop ici dans variable je vais créer une nouvelle variable que je vais appeler FireCamp Back avec un point d'exclamation parce que c'est un booléen pour repérer en booléen voilà je compile et donc en fait lorsqu'on va cliquer sur le bouton Back ça va activer cette variable FireCamp Back après on va programmer que dans notre LevelBooPrint lorsque cette variable FireCamp Back passe vrai ça cache l'interface FireCamp tout simplement tout simplement donc là il faut aller cast to third person GameMode comme tout à l'heure get GameMode GameMode voilà et donc là on va chercher l'interface on va la mettre sur vrai donc set on va la définir set FireCamp Back on la passe sur vrai voilà donc là quand on appuie sur Back finalement elle passe sur vrai et on programme ici donc avec un Event Tick qu'est-ce qu'un Event Tick ? c'est un événement qui va déclencher le script à chaque image par seconde donc si votre jeu tourne en 60 fps ce script va être déclenché 60 fois par seconde donc bien évidemment il faut faire attention à ce qu'on met donc à la seconde près où cette variable FireCamp va passer vrai on va cacher l'interface donc pour ça on va cast to ThirdPerson ThirdPerson GameMode voilà Get GameMode et donc ici on va aller chercher donc la variable FireCamp Back on va la get donc la récupérer et avec un b plus click avec un branch on va on va vérifier si elle passe vrai ou fausse et donc à l'instant même donc à l'image même où elle va passer vrai on va cacher l'interface mais avant il faut la désactiver en fait il faut refaire passer cette FireCamp en false pourquoi ? parce que vu que l'event tick déclenche ce script à chaque image par seconde dès qu'elle va passer vrai là ça va être vrai donc chaque image par seconde tout ça ça va se en fait ça va se s'exécuter ça va faire une boucle dans le logiciel et les boucles dans le logiciel en programmation ça crée toujours des bugs donc pour éviter une boucle on désactive directement cette variable comme ça ça va passer false et ça va en fait rien faire parce que ça va aller dans le vide ici donc dès qu'elle passe vraie on hop on la redéfinit donc back hop on la redéfinit sur false comme ça l'image d'après hop ça sera sur false et ça ira dans le vide et ça va pas créer de bug pas de boucle ça va s'arrêter ici en fait donc voilà et donc quand cette variable passe vraie donc on va prendre notre interface qu'on veut cacher donc la ui-firecamp celle-ci on fait get on va la récupérer et donc on fait remove from parents voilà pour la cacher hop tout simplement donc là si je résume quand je vais cliquer sur mon bouton back de mon interface ça va me remettre la caméra du joueur réactiver sa contrôle déclencher la variable firecamp back et donc j'ai programmé dans mon level blueprint que à l'image même où cette variable passe vraie donc elle repasse faux pour éviter les boucles et donc ça remove firecamp pourquoi j'ai fait ça parce que cette interface est stockée sur le level blueprint et casse le level blueprint c'est assez tendu c'est assez compliqué c'est pas très optimisé c'est pas fou même si bon le code est encore améliorable c'est comme je trouve que c'est la meilleure manière de le faire donc voilà donc c'est une manière de remove cette interface et donc dans notre UI il faut continuer donc par le show mouse cursor qu'il faut mettre sur false pour désactiver la visibilité de la souris n'hésitez pas à revoir la vidéo plusieurs fois si vous ne comprenez pas c'est pas très compliqué donc là tout simplement j'appuie sur E tout se crée j'appuie sur back hop alors j'ai toujours la souris mais vous voyez je peux remettre le contrôle du jeu alors pourquoi ça me remet euh pourquoi il faut que je re-clique dessus parce que en fait c'est un problème d'input mode qu'est-ce qu'un input mode c'est un mode de contrôle en gros soit l'input mode est sur le personnage soit c'est sur une interface donc pour ça en fait on va faire que donc dans notre hop les blueprints lorsqu'on appuie sur E et donc que l'interface se crée à la fin on va mettre un set input mode game and UI ce qui va permettre de à la fois contrôler le jeu mais aussi avoir un contrôle sur l'interface si on nous demande le player controller c'est toujours le même voilà donc là on sera en mode interface et lorsqu'on quitte l'interface donc on revient sur le jeu il faut qu'on remette le contrôle en mode jeu donc pour ça il faut set input mode game only donc le player controller hop toujours le même hop voilà et donc là la souris disparaîtra automatiquement la souris là j'appuie sur back hop elle disparaît tout seul et j'ai directement le contrôle de mon personnage voilà voilà globalement comment on peut faire donc si je résume très rapidement dès que mon personnage rentre dans ce trigger ça va afficher l'interface presse E et activer la variable firecamp activated si je quitte le trigger ça désactive et ça relève l'interface si j'appuie sur E lorsque cette interface est activée donc c'est à dire que je suis à côté du feu de camp donc dans ce cas ça va changer la caméra désactiver les contrôles enlever l'interface presse E et mettre l'interface du feu de camp afficher la souris et mettre le les contrôles en mode interface voilà et dès que j'appuie sur le bouton back ça fait l'inverse en fait c'est à dire que ça remet la caméra sur le joueur ça réactive les contrôles ça active la variable firecamp qui permet donc ici de cacher l'interface du feu de camp ça cache la souris et ça remet les contrôles en mode jeu voilà donc ça donne ceci hop j'appuie sur E ça passe et j'active un truc voilà sur E je passe en mode feu de camp voilà donc dès que j'appuie sur back hop je repasse en mode jeu voilà tout simplement donc voilà pour cette courte formation sur un système de feu de camp alors là c'est l'exemple du feu de camp mais ça peut être utilisé pour plein de dérivés alors on a fait un système assez simple et pas très optimisé je ferai des variantes à ce à ce didacticiel pour apprendre à l'optimiser notamment avec les casts parce qu'en cast ça prend pas mal de ressources parce que ça charge tout le blueprint pour aller chercher une petite information donc il suffit que le blueprint soit énormément chargé si ça recharge le blueprint toutes les deux secondes ça risque d'être assez peu optimisé donc on verra comment l'optimiser dans les prochaines vidéos en tout cas j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à revoir la vidéo plusieurs fois si vous avez pas tout compris n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous avez des questions ou des problèmes et donc moi je vous dis à bientôt donc pour je pense une variante de cette vidéo que je vais tourner tout de suite là qui va permettre donc d'optimiser un petit peu tout ce système voilà merci à tous restez créatifs restez développeurs de vidéos et à bientôt